... Mesdames et Messieurs les vice-présidents de l'UFDG, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil politique, Mesdames et Messieurs les membres du Bureau exécutif national, Mesdames et Messieurs les secrétaire généraux des fédérations de l'UFDG du Grand Conlagri, Mesdames et Messieurs les présidents des sections et des comités de base du Grand Conlagri, Mesdames et Messieurs les militantes et sympathisants de l'UFDG, Au nom de notre cher Président et de la Direction nationale, Nous vous redressons nos salutations extraordinaires ! Il est difficile de prendre la parole ou bien de la reprendre après ces grands orateurs, Mais puisque nous sommes en Assemblée Générale extraordinaire, L'occasion m'est donnée d'apporter mon grain de sel à la contribution politique de mes collègues qui viennent de parler. Nous sommes à un tournant de l'histoire de la Guinée. Et je commencerai par mettre à l'aise beaucoup de personnes qui pensent que l'UFDG est un marché. L'UFDG, l'UFDG n'est pas Niigama, n'est pas Rappelé, l'UFDG n'est pas Madima, l'UFDG est une institution politique ! Que cela soit rappelé à ceux qui ont un pied de don et un pied d'errore et que les deux pieds seront d'errore ! Avec la permission de la Direction Nationale, je dirais ici que cela soit compris que nous ne sommes contre personne. Que celui qui bénéficie d'un décret ou d'une disposition pour aller travailler, Sincèrement, nous le félicitons et on remercie Dieu pour lui. Mais, comme l'UFDG n'est pas un marché public où on entre et on ressort à notre guise, Il faut rappeler que l'UFDG ne va pas tolérer en tant qu'institution sociale et politique ceux qui pensent qu'on peut faire n'importe quoi à l'UFDG. L'UFDG est régi par des statuts et des règlements qui sont sur Google. Donc, je voudrais vous lire quelques passages très simples pour que les gens comprennent que nous ne sommes contre personne. Mais, dans la vie, il faut choisir. On ne peut pas être de l'UFDG et être du sein interdé et que cela soit accepté. Être sur moi, être contre l'UFDG. Voici ce que notre constitution de l'UFDG dit à nous tous. Titre 4. Titre 4. Nommer bien. C'est une pédagogie. Discipline et sanction. Article 48. Tout organisme, tout responsable, tout militant de l'UFDG, à quelque échelon que ce soit, a le devoir de respecter et de faire respecter scrupuleusement les mots d'ordre, les directives et les décisions du parti. Le responsable doit obligatoirement suivre et observer la discipline du parti en évitant d'imposer sa volonté personnelle. Article 49. La crédibilité du parti étant principalement liée à la disponibilité et à la capacité de mobilisation de ses responsables aux différents postes de direction, Il est indispensable que tout responsable de l'UFDG possède les qualités essentielles telles que la modestie, la tolérance, la clairvoyance, la pondération et l'obligation de réserve. Cette disposition impose à tout militant responsable et organisme à soumettre, n'est-ce pas, tout contentieux, tout entorse ou violation de ce principe constitue une faute grave. Enfin, article 51. Les sanctions doivent être prises sans complaisance ni parti pris contre tout militant ou tout responsable de l'UFDG dont le comportement est jugé contraire à la morale et aux règles du parti. La sanction est promocée soit par l'UFDG dont il est membre et validée par l'organisme immédiatement supérieur, soit décidément décidée par la hiérarchie. Article 52. Enfin, la sanction doit être proportionnelle. Et article 53. Tout comportement contraire au principe défini dans les statuts et règlements intérieurs de l'UFDG peut être assimilé à une faute disciplinaire. Par faute disciplinaire, il faut entendre tout acte délibéré ou comportement de nature apporté à tête à la moralité et à la notoriété du parti. Toute violation du programme du parti, de ses statuts ou des règlements intérieurs, tout refuse à maner après observation. Voilà, n'est-ce pas, ce que notre constitution prévoit pour nous tous, femmes et hommes sympathisants. Il faut que cela soit rappelé à ceux qui pensent que l'UFDG qu'on m'a arrêté. L'UFDG, il n'a pas arrêté. Voilà. Ça, c'est le rouen. Ça, c'est la constitution. Donc, nous ne sommes contre personne. Nous ne sommes pas des gens qui peuvent, comment dire, être contre la chance de quelqu'un. Mais, quand on est à l'UFDG, voilà quelle disposition auquel il faut se mettre pour ne pas créer la confusion, la zizanie et, n'est-ce pas, la fuite de nos militants et militants. Donc, je vous remercie pour l'écoute par rapport à ce premier volet juridique de l'UFDG. Le deuxième volet, c'est ce qui prévaut dans ce pays. Les intervenants vont bien rappeler d'où on vient, où nous en sommes et où nous allons. Le bon boulot du CNRD a été félicité, a été ovationné, a été accepté, a été accompagné par l'UFDG et par l'ANAD et tous les beaux guinéens contre le régime de M. Fadoné et Transistère. Je dis bien, le bon boulot. Aujourd'hui, on est en train d'assister à l'exécution du sale boulot, comme c'est terminé. L'UFDG va féliciter le bon boulot, mais l'UFDG ne va pas accompagner le sale boulot. Oui ou non ? Oui ou non ? Oui ou non ? Oui ou non ? Oui. Donc, soyez mobilisés, soyez préparés. Nous avons un régime démocratique à installer dans ce pays. C'est pourquoi nous avons perdu des centaines de jeunes, de femmes, de sages. Et pour ce faire, ce sont des combattants de la démocratie. Je vous demande simplement, avec la permission de l'autorité nationale, de vous lever et d'accorder une petite minute à ces victimes de la démocratie. Je vous remercie. Ne les oublions pas, ils font des centaines de morts en forêt, en Votre-Guinée, au Fouda et surtout en Basse-Guinée, ici à Conakry. Et parmi lesquels, notre cher regretté, Roger Barba. Roger Barba a été accusé, comme des millions de Guinéens, d'être contre le régime. Non, Roger Barba était contre le système anti-démocratique de la patronne. Personne, il a laissé une femme et deux petits-enfants. Donc, voici ce que le CNRD est en train de nous servir. Le CNRD devait être accompagné par nous, la classe politique, et surtout, l'huile du général. Je vais rappeler ici quelque chose qu'ils savent. Si, à Ragnisterlou, notre bien-être président, l'ANAD et nos responsables, avaient réclamé notre victoire le 5 septembre, est-ce que vous alliez sortir ? Alliez-vous sortir pour réclamer notre victoire ? Voilà, il faut remplir cela. C'est l'UFDG qui a gagné les élections, le 10 octobre. Donc, la transition est devenue aujourd'hui une transition nationale. Le CNRD a abusé de la confiance des Guinéens. Et c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave de mentir, de manipuler un peuple, car la Guinée est debout, la Guinée veut la démocratie. Je vais finir, en continuant ceci. Nous sommes déterminés, derrière notre président, derrière la direction nationale, à instaurer dans ce pays une démocratie réelle. Oui ou non ? Oui ou non ? Donc, soyez mobilisés. Est-ce que vous êtes prêts à manifester pour réclamer les élections ? Oui ou non ? Oui ou non ? Donc, voilà ce que le président et la direction des femmes, vous assurez de le dire. Soyez mobilisés. Le jour où la direction nationale et le groupe des 58 meilleurs, aujourd'hui, qui a plus 100 partis politiques, plus la NAD, demandons-nous, c'est que nous sortions pour montrer au CNRD que la Guinée n'est pas une propriété privée familiale. La Guinée est un pays qui appartient aux guinéens et aux guinéennes. Que la France Guinée soit prête ! Que la France Guinée soit prête ! Que la Guinée policière soit prête ! Que la Vingt-Guinée soit prête ! Nous avons décidé, nous avons venu, de manifester et de demander à ce que la démocratie des pays soient respectives. Merci pour l'organisation, merci pour l'écoute, bon week-end, merci bien. Sous-titrage Société Radio-Canada